Musique Shalom à tous et à toutes La question du jour Comment prier lorsqu'on est sans Mignane ? Alors en ce moment on est tous confinés à la maison que ce soit chez nous en Israël, en France, au Canada, dans le monde entier Akashroo nous demande de rester à la maison On doit se remettre en question, on doit faire tchouba, on doit prier Et la question se pose Comment doit-on prier ? Est-ce qu'il y a des parties de la prière qu'on doit sauter ? Comment on doit se conduire ? Alors il y a des choses qui sont évidentes Le Kaddish, ça paraît évident, on ne peut pas raciter le Kaddish quand on n'a pas dix hommes Alors je rappelle également, on m'a posé la question Si on met dix téléphones comme ça, est-ce qu'on peut dire le Kaddish ? La réponse est bien entendu non Pour réciter le Kaddish, il faut dix personnes qui soient ensemble Si un Mignane, déjà de dix Et que vous, vous êtes au téléphone en direct Alors là, vous pouvez répondre au Kaddish quand c'est du direct Quand c'est du différé On n'a pas le droit de répondre d'Amen Et on ne peut pas répondre Imaginez, vous regardez une vidéo Des bénédictions de votre mariage Ou de la Bar Mitzvah Comme ce n'est pas du direct, on ne répond pas Amen Quand c'est du direct, on peut répondre d'Amen Mais on ne peut pas s'associer réellement Pour pouvoir rester le Kaddish Ça, il faut dix hommes Qui soient dans la même pièce, au même endroit Donc évidemment que le Kaddish, ça va de soi On ne pourra pas le réciter Baréhu, c'est comme le Kaddish Évidemment que Baréhu, on ne pourra pas non plus le réciter Alors faire très attention en ce moment A l'Akhtorette On sait très bien que l'Akhtorette, l'encens Vers une grande Ségoula Contre les épidémies, contre les maladies Donc le réciter doucement avec Kavana Quand on récite Odou Alors on doit savoir que Odou Lachem Kitov Donc ce qui va démarrer, ce qu'on appelle les Psuke des Imra Les chants à Akkadosh Baruch Alors c'est très très important On doit savoir que quand on chante devant Akkadosh Baruch Et bien on élimine les accusateurs On élimine les épidémies Donc il est très important Odou De le réciter tous les jours Et peut-être c'est l'occasion Peut-être qu'il y a des gens tous les jours Ils arrivent souvent en retard à la prière Peut-être que des fois on bâcle certaines parties de la prière On doit toujours essayer de voir le bien Et bien le bien qu'il y a dans cette situation On est tous chez nous On peut prendre notre temps pour prier Oui chanter Comme vous voulez Asiachir On va le faire en chantant C'est vrai que celui qui dit Asiachir à Moshé en chantant On lui pardonne toutes ses fautes Donc finalement on doit essayer de voir le bien Et de prier avec Kavana Avec intention D'ailleurs c'est écrit l'Anchrenaur Que si jamais on est dans un cas de honneste Comme aujourd'hui Un cas de force majeure On ne peut pas prier Béminyane Alors premièrement On va essayer de prier à l'heure du minyane Donc on va essayer Par exemple le minyane Le minyane dans lequel d'habitude vous priez Vous essayez de garder la même heure Pour prier à l'heure du minyane Et quand on n'a pas le choix Hashem il prend toutes les personnes qui prient ensemble Et il les unit Bézat Hashem dans un grand minyane Donc on fait On a dit Lectorette On fait Odou en chantant Asiachir Moshé On va tout réciter normalement À part bien entendu le Kaddish et Baréhu Alors comment on va réciter les Tachanounis ? Alors on dit normalement Hashanou Paganou Normalement Mais dans le Va y'avoir il y a un problème Normalement va y'avoir Hashem Alpana Va y'kra Hashem Hashem Et là comme on le dit avec l'état mime Bien qu'on est seul On peut quand même le réciter Alors Ouvale Tzion Là également nous dit Le Rame Yosef Ouvale Tzion Bien qu'on va dire La Gdusha Kadosh Kadosh Je rappelle cette Gdusha Qu'on dit bien entendu Asi Néanmoins On peut le dire seul également C'est pas entre guillemets La Gdusha On dit debout C'est une Gdusha différente Donc Ouvale Tzion Également Il n'y a aucun problème On le dit normalement Kadosh 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 On le dit assi Hashem Et tout le texte Qui est beaucoup un texte en araméen Des psukim Il n'y a aucun problème Même seul dans ce cas là On les récite normalement Toute la fin de la prêle également Une fois qu'on a sauté les Kadish Tous les Télimes Etc L'actoret Allez nous les Chabéars Donc en réalité Il n'y a pas vraiment de grand changement Si ce n'est qu'il n'y a pas de Kadish Il n'y a pas de Baréhu Va y avoir On dira avec l'état mime Avec les R Mais le reste finalement On récitera la prière De manière De manière tout à fait normale Et finalement C'est l'occasion Pour chacun d'entre nous Il dit Le Rav Pinkus Il dit de même que dans le corps Si nous manque une vitamine Si nous manque une vitamine Ça va créer un déséquilibre Qui va se traduire après Malheureusement Pour une maladie Il dit Le Rav Pinkus La prière c'est pareil Chaque prière Chaque partie de la prière Il y a quatre parties dans la prière Et chaque partie a l'importante Et donc si nous On saute des parties Peut-être que le reste de l'année On ne fera pas attention Peut-être qu'on bâcle Peut-être qu'on arrive en retard Peut-être qu'on ne dit même pas au dos Peut-être qu'on ne sait même pas On n'a même pas conscience Devant qui on se tient Et bien ça Finalement Dit le Rav Pinkus Ça revient A manquer de vitamine Alors Bézat Hashem On est tous confinés chez nous Mais là on peut prendre notre temps Il n'y a personne qui te presse T'as rien T'as pas d'école T'as pas d'enfants à déposer T'as pas un chazan Qui va aller trop vite Trop lentement Chacun peut prier Tranquillement A son rythme En chantant Alors Bézat Hashem Qu'on ait tous Le mérite de prier Besimcha Faut ramener Que c'est ramener Dans la Michtin Dans Bachon Dans Shrano On doit prier avec joie Parce qu'on a le mérite de prier Devant le maître du monde Alors Bézat Hashem Qu'on ait tous le mérite de prier Besimcha Qu'on ait le mérite De rien sauter Qu'Hachem envoie Une refou Hachem A tous les Cholam Israël Et qu'Hachem Protège nous Nos familles Et tout le clan Israël A très bientôt A tous et à toutes